... Ouvrons cette édition dans la cité de Yendabli pour le traditionnel conseil des ministres tenu hier dans la capitale de la région de l'Est. L'exécutif Burkinabé a décidé du port du Faso d'Anfani comme tenu officiel du 8 mars prochain. Décision a été également prise pour l'entrée en vigueur de la journée de travail continue. Un dossier piloté par le ministre de la fonction publique, Augustin Louada, va également s'atteler à résoudre le problème des fraudes constatées aux différents examens et concours. Bref, les grands points de ce conseil des ministres délocalisés à Fada avec Alassane Tiendrabiogo, Salif Belen et Viviane Tiendrabiogo. Les travailleurs de l'administration publique et les usagers vont devoir changer leurs habitudes pour s'adapter aux exigences de la journée de travail continue. Le conseil des ministres a prévu sa mise en oeuvre pour octobre 2015. Ça va commencer à partir de 7 heures pour une journée de 8 heures de travail. D'abord, il faut que nous mettions en place un système de contrôle pour que les agents soient présents à leur lieu de service. Bien entendu, il y a la question de la restauration qui doit être prise en compte. Le ministère de la fonction publique entend poursuivre sa traque de la faute dans les concours. Le conseil a marqué sa fermeté et a indiqué que ceux qui avaient trempé dans les fraudes devaient être sanctionnés. La police dit avoir des éléments également pour des gens qui ont pratiqué la fraude par le passé. Je crois que là également, le conseil a indiqué très clairement que même s'il y a des gens qui sont dans l'administration et qui sont parvenus à ces positions-là par des moyens frauduleux, ils doivent être sanctionnés. Et selon le ministre en charge de la justice, les procès seront programmés au mois de septembre. Le conseil des ministres s'est aussi intéressé au cas des écoles privées de formation d'enseignants du primaire. Pour l'année scolaire qui vient de s'écouler, 65 de ces écoles étaient fonctionnelles. Ces écoles privées ont formé au total 12 080 enseignants. Ajouté aux 5 000 des INEP publiques, vous voyez un peu ce que cela fait. Alors que pour cette année, l'État ne pourra recruter, en plus des sortants des INEP, l'État ne pourra recruter que 2 500 enseignants. Pour cette année, 54 autres écoles de formation ont reçu l'autorisation d'ouvrir à la condition d'avoir en leur sein une école annexe. L'autre sujet qui a retenu l'attention du conseil, ce sont les normes et conditions de déversement des eaux usées. Que ce soit dans les grandes villes, que ce soit dans les zones industrielles, il y a ce type de pollution qui existe de plus en plus. Aucun technicien ne pouvait en fait prendre les mesures adéquates pour sanctionner en tout cas les polluaires. Maintenant, ils ont les éléments nécessaires, ils ont tout le national juridique approprié pour mener à bien leur mission. Les membres du gouvernement ont également recommandé le port du Faso d'Anfani pour la célébration du 8 mars prochain. Le ministère en charge du dossier prévoit d'autres innovations. Nous avons supprimé le déjeuner officiel cette année. Nous avons pu économiser 18 millions de francs CFA qui nous aident à autofinancer certaines de nos activités qui n'étaient pas budgétisées. Les travaux du conseil des ministres de ce 2 septembre ont duré de 9h à 19h. Les travaux du conseil des ministres de ce 1 septembre ont duré de 9h à 19h.